Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo toujours en compagnie de Kazooie sur GTA 4. Salut. Euh, ouais, bah salut. Tu ne pouvais pas me lancer à un autre moment au lieu que quand je bouffe ? Bah c'est toi, tu bouffes tout le temps aussi. Tu aurais pu me prévenir quand même, j'entends, déclater les claviers, ça tue les aurais à tout le monde sur la vidéo. Bah non, c'est pas grave, t'inquiète. Si tu veux. Au contraire, bon bah, je vous présente, Luc, Black Strata, enfin je sais pas c'est quoi son pseudo. C'est... Bah c'est un putain, j'y avais toujours pas. Dis-le ton pseudo, vas-y. Black Strata, c'est ça. Black Strata, c'est quoi Strata, Strata, voilà. J'ai pas les coller non plus. Strata Bourgoum. Ouais. Donc c'est de... C'est de nouveau une vidéo sans but, hein. On s'amuse comme ça, c'est tout. Je suis désolé pour clavier, hein, d'avance. C'est ira, t'inquiète. Par contre, je vais baisser le son, vu que vous parlez pas très fort. Moi, je l'ai même pas. Bah c'est moi, je l'ai, moi. Ah oui, enfin si, je l'ai. Ah. Désolé pour le klaxon, je l'avais pas entendu, j'avais coupé l'éopard. J'ai dû... Ouais, t'as dû bousiller les... T'as dû bousiller les oreilles de tout le monde, là. Au pire, je mettrais une musique en même temps. Ça fait... Oh. Il y a un cante-loup. Et oui, je regardais cante-loup avant. Il faisait... C'est quoi, ça ? Mali, la guerre au Mali. Ah ! Il a repris au zone. Malahi, 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 malahi. Mais en fait, c'est quoi la guerre au Mali, moi ? Je suis perdu là-dedans. Je sais pas, je sais même pas pourquoi ils la font. Mais c'est quoi ? C'est où le Mali, c'est quoi ? Le Mali, c'est en Afrique. Ah, ok. Et ils la font... Je sais même pas pourquoi. Mais c'est une guerre pour quoi ? Politique, économique ? J'en sais rien. Aïe. Ah, tu me suivais. J'en sais rien tout ce que... Mais je pense que Hollande, il l'a fait juste pour... Cacher qu'il y a beaucoup trop de chômage. Il fait juste style. Ouais, je fais une guerre. Je fais style, tu vois. C'est juste pour faire style. Ça, je le sais. Ouais, mais ça sert à quoi de faire une guerre ? Enfin, c'est con. Oui, surtout quand c'est... Voilà. Encore s'il le ferait à certains. À qui il faudrait. Ah, t'es tombé, toi. Ouais. La moto, elle s'est stoppée net. Ouais, ouais, ouais. Genre, elle vient de se planter dans le sol. C'est quoi, de combien, ça ? Non. Let's go. Il y a des avantages à avoir une voiture. Déjà, euh... Voilà, ouais. On peut pas tomber. Bon, ce sera de nouveau une vidéo de 25-30 minutes. Enfin, déjà que l'autre, elle est censée durer plus longtemps, mais on a eu quelques petits soucis. Ouais. Oh, putain. T'es fou, toi. Ouais, ouais. Mais tu t'amuses à faire quoi, là, au juste ? T'aurais pu continuer, tu vois. T'es droit. Je suis quand même pressé qu'il sort de GTA V. Même s'il sortira sur console, je l'achèterai sur console, rien que pour jouer à GTA, quoi. J'attendrai pas qu'il sorte sur PC, je l'achèterai sur console, je l'achèterai sur console, si il me plaît, je le prendrai sur PC, sinon, non. Parce qu'on sait jamais, hein. On va jouer en multijoueur, t'es dénoué. Pourquoi on devra pas pouvoir ? Bah, si c'est comme là, de nouveau, il faut attendre, genre, IVMP, euh... Ouais, j'avoue que... Ils auraient pu faire mieux. Enfin, moi, ça va, quoi. Je peux jouer sur les vrais multis, mais toi... Et honnêtement, quand j'ai vu la mentalité des Français sur le multis, voilà, quoi. Non, mais sérieusement... C'est... Sur n'importe quel jeu, c'est comme ça. Ouh. N'importe lequel. Tu viens de faire quoi, là ? Tu viens de m'exploser les oreilles. J'ai juste remonté le micro, en plus. Ah, bah, remets-le comme il était avant. Merci. Ouais, désolé. Ah, non, mais j'ai regardé, je suis arrivé sur le multis, il y avait deux Français, je leur demande si ça va, comment ils vont, tout ça, tout ça. Ils font quoi ? Ils m'insultent. Ils me disent connard, fils de pute, et tout. Ok, quoi. Donc, euh... Moi, je le dis ouvertement, là, même... Je suis Français. Mais la communauté française sur les jeux, c'est des abrutis, quoi. Ah, certains... Certains sont bien, faut le dire. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont sympas, mais... Voilà. Enfin, tu vois... Je reconnais pas beaucoup, perso. Ouais. C'est pour ça, moi, je préfère jouer avec, je sais pas, moi, des Guadeloupéens, Martiniquais, Québécois, des trucs comme ça, quoi. Ils sont plus sympas. Ils sont moins cons, surtout, voilà. C'est con, en français, c'est horrible. Moi, je peux plus filmer. Pourquoi ? C'est un bug. Waouh. J'ai des méga baisses de FPS, des fois, là. Bah bon, ça va, ça reste correct. Il faudrait qu'on arrive à peupler ton serveur, Thierry. Mais non. Pas beaucoup, j'arrache pas, moi. 5 joueurs, 5, 6 joueurs, mais ça serait déjà pas mal. T'en penses quoi, toi, de la communauté française, Thierry ? Je peux pas vraiment parler. Putain, t'es chiant, toi. Et toi, Luc ? En quoi ? Sur les jeux ou en général ? Sur les jeux. Tout style de jeux. FPS, GTA, les jeux en ligne, les MMO, tout ça. C'est une grosse merde. Comme une intégrante française, c'est une grosse merde. Ils ne savent même pas se gérer eux-mêmes. C'est un peu. Bon, après, je vais juste le serveur, Ryan. On se pourrit la vie à l'un de l'autre de temps. Tout simplement. Non, faut pas dire ça. On va dire ça. En fait, non, le problème, c'est que la communauté française, les vrais, enfin, les vrais joueurs, les corrects, ils se montrent pas, genre ils jouent pas beaucoup. Et c'est tous les gamins de 13, 14 ans qui pourrissent tout. C'est pour ça qu'on a une popularité de merde sur les jeux. Enfin, c'est tous des abrutis. Franchement, c'est des cons, quoi. Ils insultent tout le monde avec leur voix de kikou, là. Il y a eu... Attends, je peux terminer ? Ouais, ouais, vas-y. Dis jamais. Vas-y, alors. Les gens ? Ouais, t'as raison. C'est ceux qui se montrent rarement ou qui se connectent. Soit très tôt, soit très tard. C'est jamais aux heures de point qu'ils sont connectés, les gens de la famille française, qui sont respectables, qui sont honorables, va-t-on dire. et qui sont pas cool, quoi, tranquilles. Et qui s'insultent pas. Un peu comme nous. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est... Attends, attends. Ouais, vas-y, vas-y. Après, le problème, c'est que t'as beaucoup trop de gens qui t'insultent tout de suite. Le problème, c'est qu'ils seront trop vite remarqués. Et le problème, c'est que maintenant, on se fait trop comme ça, tu vois. On voit déjà rien qu'avec le 15-18. Bon, parlons pas du 15-18, s'il te plaît, quoi. Bah, voilà. Pourquoi on devrait plus en parler ? Parce que, tout simplement, t'as pas un Kikou qui me l'auront pourri, quoi. Bah, oui. C'était pas mal. Au début, c'était pas mal, franchement. Voilà, t'as des gens matures dedans. Et maintenant, t'as... C'est que des Kikou, Call of Duty qui sont dessus, mais non. Enfin, j'ai envie de dire... La communauté française sur Call of Duty, c'est vraiment la pire, je pense. Honnêtement. Enfin... Je suis d'accord avec ça. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Sur un PS3, la dernière fois, j'ai buté un gars, il m'a traité de fils de pute en envoyant un message. Ok, génial. Tout va bien. Mais ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est... Les mecs, ils jouent leur vie, ils jouent leur vie sur le jeu, quoi. C'est quoi, leur délire ? C'est genre... Le mec, tu viens, tu le tues, ce qui est le but du jeu, finalement. Il t'insulte, il t'insulte dans toutes les langues, tout ça. Et toi, t'as rien le droit de dire. C'est quoi le délire ? Moi, enfin, perso, je trouve beaucoup plus de plaisir à jouer des vieux jeux, genre... Enfin, je sais pas, moi, mais... Là où j'ai vu la meilleure communauté française, c'était... Sur World of Warcraft. C'est vraiment... Ils sont sympas. Les gens là-bas sont sympas. T'as besoin d'aide, ils t'aident, ils te parlent correctement sans écrire en kikou, en abrégé, comme ça. Ouais. Enfin, voilà. Et même si t'en as qui sont parfois qui écrivent en SMS, c'est encore sympa. Ouais. Et il faut un effort, ils t'insultent pas. Et... Ouais, exactement. Ce qui me choque, moi, c'est... Vraiment, sur World of Warcraft, on a... l'entraide. Genre, si maintenant t'es level 10, par exemple, t'es niveau 10, et tu vas avoir un 85, ou 90, maintenant, avec Mist of Pandaria, tu vas aller voir, tu leur demandes de l'aide, des conseils, ils vont t'aider, ils vont te parler, ils vont te donner des conseils. Alors que... Surtout les autres, je sais pas, moi, Call of Duty, tout ça, tu demandes des conseils pour jouer, des conseils pour les atouts, les trucs comme ça, on t'envoie chier. Mais c'est quoi le délire ? Sérieusement, moi, je serais prêt à supprimer les jeux Call of Duty pour plus avoir cette communauté de merde. En même temps, les Call of Duty, ça ne vole pas haut. Moi, je vais me barrer sur Battlefield. Sérieusement. Regarde, le Black Ops 2, là, il est juste à chier, il frisse tout le temps. Enfin, toi, Luc, t'as pas trop de problème, ce qui paraît. En l'instant, ça va encore. Mais sur tous les avis négatifs que j'ai vus, tous les gens qui arrêtent pas de dire, tous les gens qui arrêtent pas de dire, ouais, il y a plein de problèmes, de ping, des frisses tout le temps, des connexions interrompues, tout. Enfin, voilà, quoi. Moi, je suis dans la vie de... faudrait interdire les jeux à certaines personnes. Certaines personnes de certaines tranches d'âge. En fait, non, faut... Mais oui, ça, je sais, mais je veux dire, faudrait faire des tests. Genre, le mec... De maturité. Voilà. Genre, si le mec, il écrit « J'ai 18 ans », OK. Prouve-le. Ou envoie une carte d'identité, quelque chose réel, quoi. Avec ton nom, ta date de naissance, tout ce qu'il faut. Ben, merci. Moi, j'aurais tout restreint, là. Non, mais ça, ça va, parce que t'es mature. Enfin, t'es pas con. Mais c'est... Call of Duty, c'est déconseillé. Call of Duty, c'est déconseillé au moins de 16 ans. 16 ans, c'est ça ? Ou 18 ans ? Je ne sais. Quand je regarde, j'ai un peu sur ce qu'il y a. 18. 18. 18 ans ? Oui. Ben voilà, c'est ça, il y a trop de jeunes. Dans les magasins, il faudrait interdire l'achat de jeux vidéo au Peggy, quoi. Genre, si le mec, il veut acheter un Call of Duty, il faut qu'il prouve qu'il a l'âge requis. Non, mais seulement, c'est le parent. Ouais. Le problème, en fait, c'est que Peggy, ce n'est pas une interdiction, c'est une prévention. C'est déconseillé de jouer si tu n'as pas 18 ans. Mais ce n'est pas interdit, tu peux. Le problème, c'est que ce n'est même pas qu'ils jouent mal ou autre, ou leur voix qui fait chier, mais c'est qu'ils sont trop cons à cet âge-là. C'est ça le problème ? Ils matures, ils matures, Ouais, voilà, ils pensent qu'à eux. Il y en a... Pfff... Ouais. Mais il y en a, tu vois, qui sont assez matures. Je ne sais pas, moi, j'étais assez mature à 12 ans, j'étais mature. Bah ouais, ça va. Même à la voix. Bon, ça c'est toujours... Il y a des gens qui sont obligés d'arriver à maturity, mais prématurément, on va dire. Mais bon, après, moi, les meilleurs serveurs, par exemple, Minecraft, tout comme ça, qui eux aussi, moi, sont... Ah non, Minecraft parle... Attends, 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 qui eux aussi, en moment, se dégradent, abusivement, parce que la dernière fois, je suis allé sur un serveur, juste pour me détendre. J'étais vraiment cassé, mort. On m'insulte direct dès que je rentre et on me fait chier pendant une demi-heure. J'ai décidé de me casser du serveur, le pire, c'était un serveur que je respectais, que j'aimais bien, tu vois, les admins, t'es tranquille, mature, mais pas les joueurs, c'est ça le pire. Mais le meilleur serveur où j'ai joué, c'était m'empêche avec des adultes. Mais ouais, mais le problème, c'est ça, c'est... C'est les gens qui sont jeunes et qui pensent pas parce qu'ils réfléchissent pas, quoi. Genre, même sur Minecraft, au début, c'était pas mal. J'ai connu Minecraft, c'était avec des gens de plus de 20 ans, quoi. Je jouais qu'avec eux. Enfin, à part toi, quoi. Et... Ouais, c'est... Ouais, mais même, j'ai joué avec des gens matures et corrects. Et genre, on se prenait pas la tête en survie et quelqu'un faisait mourir tout le monde. ok, tant pis, mais c'est qu'il y a un jeu. On recommence, c'est pas la vraie vie, quoi. Et ça, il y a trop de gens qui oublient, quoi. Fait... Je sais pas, c'est bizarre à dire, mais bon. Voilà, on se retrouve tout de suite à un petit bug. J'ai dû relancer le jeu et l'enregistrement. Ben voilà, c'est tout. Donc, on parlait de quoi ? On parlait de... La communauté française sur les jeux. Donc, c'était qui qui était en train de parler ? Je sais plus ce que je disais, moi. on est en train de finaliser, quoi. Ouais. Mais en gros, pour finaliser, c'est de la merde, la communauté française. C'est pas de la merde, mais... Il y a des bons trucs. Il y a trop de... Trop de jeunes personnes qui abusent les jeux vidéo en croyant que c'est... C'est toute leur vie, quoi. Et... Surtout qu'il y a insultes les autres et ce qui fait perdre de la popularité. Ouais. Je vois, on peut limite comparer presque le gouvernement avec... Faut le dire. Par exemple, je sais plus où j'avais vu ça, mais c'était... une vidéo d'un concours de cosplay sur Dota. Ouais. Et... Il y a... Un des gagnants, c'était un français, et tout le monde, tout le monde s'est foutu de sa gueule, quoi. Tous les anglais se sont foutus de sa gueule parce que les français, on est considéré comme des merdes sur les jeux vidéo. À cause, justement, c'est Trou du cul qui... C'est toi qui a pris là. Qui quoi ? C'est toi qui roule. Qui roule ? T'es rentré dans le parc ? Ouais. Attends, on revient en arrière, c'est moi qui te suivais. Ouais, bah moi, je dis... C'est à cause de tous les Trou du cul qui ont moins de... Je sais pas à quel âge, là, qui pourrissent la communauté, quoi. C'est... 16 ans. L'image... L'image de la communauté française sur les jeux, elle est explosée, quoi. On la rattrapera jamais. Parce que ceux qui sont cons, maintenant, aujourd'hui, bah, ils seront cons demain. Ils vont pas changer du jour au lendemain parce qu'ils ont 18 ans ou je sais pas quel âge. Ils vont rester cons. Et c'est ça, le problème. Faudrait ? Bah, faudrait... Je sais même pas ce qu'il faudrait, d'ailleurs. Tu fais quoi, Thierry ? Moi, c'est pour ça que je joue rarement en ligne avec plein de gens. Je préfère jouer avec des amis que j'ai déjà sur des jeux tranquilles. Par exemple, là, sur GTA 4 avec eux, avec Thierry. voilà, quoi. C'est tranquille. On se prend pas la tête. Et... C'est pour trouver des serveurs. Ouais, pour trouver des serveurs qui sont stables. C'est horrible. Ouais, c'est simple. Là, sur Ryan, j'ai besoin de te quitter. La communauté comme ça me passait est cool. T'as toujours un kikou qui me fout de la merde. Donc, euh... De toute façon, j'ai déjà prévu que tout le monde dans la guilde, etc. Ouais, mais moi, moi, je comprends. Genre, en plus de... Je sais pas. Ça fait largement largement 10 ans que je joue aux jeux. Facile. Mais... Bon, après, ça fait quoi ? Ça fait... Ça fait 7 ans, 8 ans, 8 ans que je joue en ligne sur des jeux. Et au début, c'était bien. Tout le monde... Au début, ça allait. Il y avait personne qui était irrespectueux envers les autres. C'était plutôt tranquille. Tout le monde était respectueux envers les autres. Pas personne. T'as dit personne n'était respectueux entre les autres. Non, j'ai dit irrespectueux, j'ai dit. Ah. Désolé. Tant pour moi. Donc, euh... Enfin, c'était correct. Il n'y avait pas des insultes qui volaient dès qu'il y avait un problème. Moi, je m'en souviens, j'ai commencé... Mon tout premier FPS, c'était... C'était Urban Terror. C'est un vieux jeu. Ah, c'est vieux, ouais. J'ai commencé avec toi. Au 21, j'étais venu avec toi aussi, bien sûr. Ouais, ouais. Kazoo, d'ailleurs, on s'amusait bien. Ouais, et sur ce jeu, je n'ai jamais eu de problème. Même de nos jours, en ce moment, quoi. J'ai jamais vraiment de problème. Les gens... Les gens sont assez corrects, je trouve. À part... À part quelques-uns, quoi. Mais, voilà. Il y a toujours un emmerdeur sur chaque sérieux. T'en as toujours un. T'en as toujours un qui va foutre le... Il y aura toujours quelqu'un qui va jouer le rôle de l'étincelle et qui va... Qui va allumer tout le monde, voilà. Parce que moi aussi, je ne dis pas que je suis clean. J'ai déjà insulté les gens, tout ça, parce que, voilà. Après, il y a la différence de quand on rage. Si on rage, oui, je peux comprendre qu'on peut insulter ou autre. Mais, genre, le mec, tu ne l'as jamais vu. Il ne t'a jamais tué. Il te tue une fois et tu l'insultes de tous les noms. Voilà. Et il y a un problème, à ce moment. Moi, plus jamais, plus jamais, je vais jouer à un Call of Duty en dehors de mes amis, quoi. Je ne vais jamais de moi tout seul aller sur un serveur seul, justement. Parce que t'as trop de merde. t'as trop de gens qui te dégoûtent du jeu, quoi. Des cons, franchement, des cons. Alors que à deux, tu peux t'amuser, tu vois, tu peux transformer ça en amusement. Voilà. Parce que tu restes en fait soudé. Ça, le problème, c'est que eux, ils sont soudés et dans l'insulte. Alors que quand tu vas jouer avec quelqu'un, même si tout le monde t'insulte, tu te sens pas... enfin, quand t'es tout seul et que tu te fais insulter par tout le monde, tu te sens un peu à part et pas... Sans défense. Ouais, voilà, à peu près sans défense. Alors que quand t'es avec quelqu'un, si le mec, il t'insulte, t'en as rien à foutre, quoi. Parce que tu te dis, de toute façon, je suis là pour jouer avec mon ami et pas pour écouter ces trous du cul qui parlent, quoi. T'es... Enfin, voilà. C'est pour ça que moi, je ferai jamais, jamais de vidéo seul. J'aurai toujours au moins une personne avec moi. Tu es là? Venir où? Attends, j'ai pas de voiture, moi. Ah, tu es là. Oh, merde. Merci. Vas-y, avance. Tu fais quoi, Thierry? Enfin, moi, pour résumer, si je devais donner un seul mot qui dé... qui caractérise la communauté française... Immature. Ouais, immature. C'est ça, c'est ça, le problème, quoi. Malgré qu'on ait des personnalités assez importantes, joueurs du grenier, les Tantaribode Bénin. Ouais, les gens, les gens, mais si, ces gens-là sont matures, on peut dire. Le problème, c'est qu'ils entraînent vagues des matures avec eux qui les suivent. Imaginons, maintenant, je dis, Tantaribode Bénin, c'est de la merde. Parfois, c'est de la merde. Ouais, ils ont fait de la merde, quand même, des fois. Là, tu peux voir, sûrement, les personnes qui te diront c'est pas vrai, ou pas, c'est bien, et... là, quoi. Non, attends. C'est même à cause de ça, à cause de la communauté française, que Fonta, il a arrêté ces vidéos. Ouais, c'est pour ça, à un moment, il avait pété les plombs dans un FAQ. Oui. Oh là là, les frisques que j'ai. C'est bon, c'est passé. Il avait pété les plombs dans un FAQ parce que des gens l'insultaient, il disait... Je sais plus trop tout ce qu'il disait, quoi, mais... C'est aussi toi, c'est de la merde, tes vidéos, je préfère Bob. Bob, c'est trop bien. Toi, t'es de la merde, avec une nuit, tu vaux rien, des trucs comme ça. C'était ça, en fait. Pourquoi ? C'est trop cher, mais je fais, c'est tout ça. Ce que je trouve, le problème, le problème... Enfin, là, sur YouTube, il y a des gens, ils sont tellement fans de leurs trucs, c'est... En gros, la vidéo, si c'est lui qui la fait, elle sera forcément bien. C'est obligé qu'elle est bien, elle ne peut pas être nulle. Et j'ai vu ça plein de fois, mais je suis désolé, même moi, j'ai certains YouTubers que j'adore, vraiment, je les adore vraiment, et des fois, c'est vraiment de la merde ce qu'ils font. C'est une vidéo, t'as pas du tout envie de la regarder, tu sens que le celui-là qui fait la vidéo, il prend pas de plaisir à la faire. Et franchement, même Diablo X9, je l'adorais, je l'aime bien toujours. Mais je veux dire, maintenant, tu le sens, des fois, il fait des vidéos mais il n'a pas envie de les faire, il le fait parce qu'il doit les faire. Déjà parce qu'il a, il a des obligations, il doit satisfaire ses abonnés, tout ça, oui. Mais, je sais pas, dans le principe, si t'es vraiment fan de jeux vidéo comme il le présente, tu fais une vidéo quand tu le sens et quand t'as envie de la faire. Pas parce que t'as une obligation. enfin, je vois ça comme ça, quoi. C'est comme son planning, je ne sais plus, tel jour, c'est tel jeu, l'autre jour, c'est un autre jeu. Ça, c'est de la merde parce que ça veut dire en gros, en dehors du jour où il joue au jeu, ça se trouve, il joue même pas au jeu. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre quoi, mais... Oui, il va se promener, il va se promener. Oui, ça, oui, ça, ok. Mais je veux dire, si maintenant, par exemple, je ne sais plus quel jour c'était, il jouait à Rayman Origin, j'ai rien contre, il peut jouer, je m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est, pourquoi c'est... Oh, tu viens de faire quoi, là ? Ce que je veux dire, c'est pourquoi se donner un jour pour y jouer ? Enfin, pour moi, ça, c'est déjà une preuve de contrainte, d'emmerdement qu'il n'a pas envie. Il n'a pas tout le temps envie d'y jouer, donc il se donne un jour et il dit, ouais, je n'y jouerai que ce jour et tant pis, même si ça ne me plaît pas. Non, moi, parfois, moi, si je le fais, c'est vraiment... pour m'organiser, parce que parfois, moi, je ne me sens pas. Ouais, peut-être. je t'imagine que tu veux jouer à plusieurs jours. C'est pas par lequel commencer. Tu te dis, à cette heure-ci, je joue à celui-là. Je suis tranquille, je sais que là, je serai zen. Après, je joue à ça pour me mettre dans la forme. Puis après, je termine pas le dernier. Moi, je ferai ça comme ça, tu vois, si un jour, je le ferai. oui, non, mais ce que je veux dire, c'est, moi, je suis dans l'optique que si j'ai envie de jouer au jeu et que j'ai envie de faire une vidéo, je le fais. Mais si j'ai pas envie d'y jouer, même si on me le demande, si j'ai vraiment pas envie, je le fais pas. Je vais pas me forcer pour quelque chose que j'aime pas. C'est comme si... Je sais que je vais choquer plein de gens à lire ça, mais pour moi, Skyrim, c'est un jeu de merde. Je déteste ce jeu. Enfin, j'ai pas tout le monde dit graphisme éblouissant, je suis désolé. Non. Skyrim est moche, très moche. Les textures, ils bavent. Enfin, c'est foiré, ils auraient pu faire mieux. Ok, le jeu est très complet, il a un grand contenu et mettre des trop gros graphismes, ça aurait pas été possible. Mais bon, il y a quand même un minimum, là je veux dire, c'est niveau PS2, Skyrim, c'est vraiment nul. Enfin, après, c'est mon point de vue. Alors moi, je dis, ils ont tout misé dans le gameplay. Oui, ça je comprends, le gameplay, il est énorme. Toi ? Ouais, ouais. Le gameplay de Skyrim, il est énorme, tu t'ennuies jamais. Si tu as envie, si tu veux, tu peux faire 200 heures de jeu sur Skyrim, c'est énorme. t'as tellement de quêtes à faire parce que t'as les quêtes principales mais t'as aussi les quêtes secondaires, j'appelle ça comme ça. Tu les fais si t'as envie. Ça t'apportera peut-être quelque chose mais si tu ne les fais pas, tu ne paies rien, c'est des quêtes bonus. Enfin Skyrim, c'est vraiment un jeu, il aurait des beaux graphismes. il serait, enfin là, il est déjà numéro 1 2012, quoi, mais bon. Punaise, c'est quoi tous ces frises-là, c'est horrible. Voilà. Non ? Si ? Non ? Voilà. Enfin, je veux dire, c'est bête. Enfin, moi, c'est pas que les graphismes me bloquent, mais le fait que le jeu est trop vaste, il y a tellement de possibilités que je me perds et je déteste ça. J'aime bien être libre dans un jeu, mais il ne faut pas être trop libre, parce que je veux dire, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui n'ai pas assez intelligent, mais je ne m'en sors vraiment pas avec les quêtes sur Skyrim. C'est qui qui avait dit ça ? Je ne sais plus, c'est un... c'est un... c'est un... philosophe. Il a dit sans liberté, il n'y a pas... Ah non. Trop de liberté, tu l'as liberté ? Ah non. C'est quelque chose avec liberté et courage, je le sais. C'est une... avec liberté. Il n'y a pas de liberté sans courage et il n'y a pas de courage sans liberté, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je veux dire, moi, Skyrim, c'est vraiment un jeu que j'aimerais et j'aimerais y jouer. Enfin, je l'ai, je peux y jouer, mais je veux dire, j'aimerais l'apprécier parce que c'est un jeu qui est vraiment énorme. mais je joue 10 minutes et ça m'énerve déjà, quoi. Donc, je me dis, ça ne vaut pas la peine de faire des vidéos dessus si c'est pour me forcer à jouer parce que quand quelqu'un se force à faire une vidéo commentée, ça se voit direct, il n'est pas à l'aise. Après, oui, les underscrolls, c'est des... c'est des... des très, très... c'est très vieilleux. C'est pas récent, quoi, ça date. Garde ta voiture, je vais prendre une autre. Fais-moi une sportive, on va faire une course. Une moto sportive ? Ouais. Mais prends l'autre, là. La 108, je crois. Ça, c'est une moto. Pas grave. Non, mais roule en sportive, toi. Avec cette voiture ? Ouais, je vais faire une course. Bon, vas-y. Il est quelle heure, là ? Bon, je pense qu'après la course, on arrête. Ouais, moi, j'ai au lit. Ouais. Tu travailles demain ? Ouais. Bon. On fait la course. Non, on se met juste là. Ouais, sur les lignes, là. Voilà. Donc, bah, que le meilleur gagne. On se dit déjà salut. Je mettrai une petite musique pour accompagner la course. Enfin, non, peut-être pas parce qu'elle va être rapide. Enfin, je sais pas, je verrai déjà. Bon, alors, bah, salut tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne journée. Je sais pas comment vous regardez cette vidéo. Peut-être bon appétit. Qui sait, j'en sais rien. Alors, go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501